Une rumeur folle circulait. James C. Wheat, un ancien militaire qui a eu une relation avec la princesse Diana en 1988, voudrait vendre des lettres qu'elle lui aurait envoyées. Des proches ont confié à Pitole que c'était faux, qu'ils s'étaient simplement contentés de les faire évaluer. Cette correspondance contiendrait 8 lettres personnelles et 32 cartes de vœux, dont 2 du prince William. James C. Wheat a fait appel à Gary Zimmer, spécialiste en documents originaux de la société Moment in Time, pour ce travail, mais celui-ci a fait preuve de beaucoup d'indiscrétion. Il a révélé au magazine quelques passages de ce qu'il a pu lire. Les lettres sont sur un ton amical, rien de salace. C'était le début de leur relation. Cela montre juste que Diana l'aimait vraiment bien explique-t-il avant d'en dire plus. Ainsi, dans une lettre où elle le remercie de ses cadeaux et de son amitié, elle écrirait en parlant d'elle, « Je trouve que vous êtes très courageux de prendre en charge cette femme folle. » Dans une autre, elle s'excuse d'avoir trop parlé et de s'être autant ouverte lors d'une de leurs conversations, « J'espère que vous n'avez pas été choqués ou terriblement déçus de moi. » Elle lui écrit en mars 1988 après l'une de ses visites qu'on vient si estivide sans lui, « C'était formidable de vous voir ce soir » poursuit-elle. Enfin, sur une carte de vœux, la princesse lui aurait écrit qu'elle l'aimait plus que tout au monde. Ses précieuses déclarations d'amour s'accompagneraient également de deux cartes de vœux signées par ses fils les princes William et Harry, mais écrites par l'aîné. L'expert Gary Zimmé estime que James Wheaton n'a pas mis en vente sa collection de peurs de la publicité, mais les proches de l'ancien amant l'affirment, il ne les vendra pas. Ce sont ses souvenirs personnels. À propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. Fr depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et danse avec les stars 1, et bien dansez maintenant ! Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter la veine tour danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminée, Jean-Marie Bigard des Sois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501